Pour conjurer le sort, Émilie Le Pennec étale la magnésie en commençant d'abord par la main gauche, pour finir par la main droite. Une superstition qui le 22 août 2004 à 22h05 précise, va sans aucun doute changer le cours de sa vie. Émilie Le Pennec est championne à la FIC des barres asymétriques à leur sein, à la surprise du chef ! J'avais peur de trébucher en montant sur le podium, ce qui aurait fait un petit peu bête. Le 31 décembre 1987, Gilles et Isabelle Le Pennec sont attendus à une fête pour la nouvelle année. La soirée commence à la maternité de la Garenne-Colombe, à 20h20 précise la petite Émilie aînée, et seule Gilles ira danser. Déjà, tout le monde s'accorde à dire que la petite est prédisposée. Un goût prononcé pour les barres, les galipettes et les équilibres, vaudra à Hélène et Gérard Salomé, ses grands-parents maternels, cette phrase entrait désormais dans la postérité. Quand elle était petite, on voyait plus souvent ses pieds que sa tête. C'est vrai ça. Une première coupe à l'âge de 7 ans, pour arriver 9 ans plus tard à la consécration. Un titre olympique qui a changé la vie d'Émilie et celle de toute la famille. Du jour au lendemain, j'ai toutes les caméras devant moi, les journalistes qui me posent des questions, etc. Et c'est vrai que c'était assez difficile. Et maintenant de regarder ces images-là, j'ai un peu de mal. Depuis ce jour, Gilles Le Pennec, le père d'Émilie, occupe ses soirées à cacher la médaille de sa fille, de peur qu'un voleur s'introduise dans l'appartement et dérobe l'objet olympique le plus précieux de la famille. Parfois, à force de la cacher, on ne sait même plus où elle est. Isabelle, la mère d'Émilie, a dépoussiéré et ressorti les vieux albums de famille afin de fournir aux journalistes des photos de sa fille petite. Surtout, vous n'oubliez pas de me rendre les photos. Moi, je fais des affaires grâce à ma soeur. Enfin, Nicolas, 15 ans, le frère d'Émilie, a négocié avec le surveillant de sa classe. Il lui fournit des autographes de sa soeur. En échange, Nicolas peut jouer aux cartes pendant les heures d'études. Maintenant, je ne peux plus faire la gym comme avant, passer sans arrêt, sauter dans tous les sens. Si je fais ça, je ne me relève plus le lendemain. Deux ans sont passés depuis les Jeux Olympiques. Émilie a pris 11 cm et les kilos qui vont avec. Elle a passé son bac S, mention assez bien, et s'est arrêtée cet été deux mois et demi, histoire de couper avec la gym. Cette semaine, Émilie a écouté les courses sur l'oreille interne dispensées par Henri Vanvald, son professeur de physiologie. Je suis en cours parce que je voudrais quitter. Émilie a aussi repris difficilement l'entraînement. De longues heures, chaque jour, avec les petites juniors de l'INSEP, les autres gymnastes étant au championnat du monde. Je suis la plus vieille. Elles sont pas au milieu de leur forme. C'est un petit peu plus dur, mais bon, c'est vrai parce que... Elle m'entraîne justement à être plus dedans, plus dynamique. Moi, je vais rapporter mon expérience. À 19 ans, Émilie Le Pennec aime toujours autant s'entraîner. Elle aime aussi, au petit déjeuner, laisser tremper longtemps ses cornes flex dans son lait. Émilie n'aime pas, à la plage, avoir du sable sur ses pieds, et n'aime surtout pas prendre l'avion pour aller en compétition. Oui, j'ai peur de l'avion. Ça va mieux maintenant, mais c'est vrai que l'avion, plus je le prenais, plus j'avais peur, et c'était un peu difficile, mais maintenant, ça va mieux. De toute façon, je suis obligée de le prendre, donc... Aujourd'hui, Émilie Le Pennec prépare les Jeux Olympiques de Pékin. Deux ans à attendre et poursuivre, qui sait, son fabuleux destin. Émilie Le Pennec.